Alors, la question c'est, est-ce que le livre est plus politique que personnel? Eh bien, moi je dis que tout est politique, exactement tout et toujours, mais dans ce cas-ci, il est aussi question de la politique. Et cette question du pardon, qui n'a pas été offerte aux Italiens, c'est central pour moi, et c'était très important donc d'en parler, parce que je crois au pardon. Je crois au pardon dans toutes les situations, et je suis persuadée que si cela avait eu lieu, ce pardon, un simple pardon aurait soulagé ma mère et sa famille. Parce qu'il n'y a rien de pire que le secret, que cette souffrance, quand la souffrance n'est pas reconnue par les pères publiquement. Alors, une souffrance secrète, c'est très dur à porter, mais cette question du pardon, là, c'est politique, bien sûr, mais en fait, je dirais que c'est de la politique aérée, surtout. En fait, c'était tellement important. J'ai trouvé dernièrement, dans les affaires de ma mère, des articles de journaux qui étaient tous pliés dans une enveloppe jaunie. Et c'est chaque fois où il aura été question de la communauté italienne qui a fait des pressions à cet effet plusieurs fois, et que cela n'a jamais eu lieu. Donc, c'était tellement touchant pour moi de trouver ces petits espoirs de ma mère pliée en quatre dans une enveloppe jaunie. Ce qui m'amène à la réception du livre. Alors là, je sais que je déborde, mais pourtant, ça me semble faire partie un peu de l'histoire de l'écriture. Parce que ça a été, pour moi, une réelle surprise de voir à quel point cette histoire était ignorée. C'était des faits historiques, quand même, qui sont ignorés par l'histoire. Et j'étais toujours ébahie par cela. Mais je me suis sentie très seule aussi, parce que c'était moi qui devais raconter cette histoire. Et, par exemple, lorsque, à la télévision de Radio-Canada, au téléjournal, il y a eu une très bonne critique à propos du livre qui a été faite par une critique. et quand l'animateur Patrice Roy a repris le micro, il a tenu à spécifier que, bien sûr, depuis, les Italiens avaient obtenu un pardon du Canada. C'est faux. Et ce jour-là, j'étais scotché à mon fauteuil et je n'ai même pas eu la force de lui écrire. Parce que vous vous posez la question de la fatigue. À la page 38, il paraît que je parle de la fatigue. Eh bien, je dirais que oui, je suis pré-fatiguée. Pré-fatiguée parce que c'est vraiment épuisant de porter une histoire secrète comme ça. Et tellement fatigant, en fait, que vous voyez, je n'ai pas eu l'énergie de téléphoner ma télévision d'État pour l'informer que non, l'État n'avait pas offert de pardon aux Italiens. Alors là, vous me demandez si c'est un texte engagé. Oui. Je dis oui. Et c'est très, très engageant, l'écriture, de toute façon, qu'on soit à raconter des petites choses ou des grandes choses. C'est très engageant. À moins, peut-être, qu'on soit à écrire du Walt Disney. Mais encore là, ça aussi, c'est du politique. Coupez.